Ici, là où je suis, il y avait des écoles, il y avait des mosquées, mais tout a disparu complètement et nous sommes inquiets. Il y a vraiment urgence. Comme vous le voyez par vous nous-mêmes, toutes nos habitations sont détruites. Cette avancée de l'océan ne cesse de hanter la quiétude des populations de la langue de bataille. Comment réconcilier l'économique et le management de ces zones-là ? Avant et beyond la décision par France de financer la construction d'un levé protecteur, c'est essentiel de développer des études scientifiques interdisciplinaires sur ces zones fragiles, riches et dangereuses. Ce projet, il a plusieurs choses intéressantes. Il y a cette opportunité qui s'offre pour la surveillance du littoral et je pense qu'il est important de former ses partenaires à ces nouvelles technologies qui sont les technologies du futur pour le suivi. Dans ce cadre-là, il faudra beaucoup d'études pour pouvoir, du point de vue scientifique, comprendre l'évolution morphologique et dynamique de ces zones-là. C'est-à-dire d'avoir beaucoup de données pour pouvoir prévenir ou anticiper sur les phénomènes des régions. La spécificité de ce projet, c'est de répondre à l'enjeu de court terme, mais de préparer l'avenir, notamment en intégrant les travaux de recherche. Les résultats attendus, c'est à court terme la protection de la population et à long terme une gestion intégrée des risques côtiers pour une protection durable de la langue de Barbary. At the intersection between the Senegal River and the Atlantic Ocean, the sandy strip of the langue de Barbary is particularly vulnerable to erosion. To address the emergency and to understand the phenomenon, scientists need to make use of new opportunities for observation. Le Pleiad, c'est un système d'observation de la Terre par satellite. Il y a deux satellites qui défilent autour de la Terre pour faire des images régulières, des zones émergées. Ce sont des satellites qui sont à 700 km d'altitude et qui font des images avec une résolution de 50 cm. C'est-à-dire qu'on peut voir des objets discriminés, deux objets qui sont séparés de 120 cm. Acquired from space, this very high precision stereoscopic data will allow scientists to develop an accurate bathymetry of the coastline, which, until now, has been out of reach. Cette mission Pleiad, elle offre beaucoup d'avantages, notamment le fait de pouvoir non seulement mesurer le trait de côte, mais aussi de quantifier la topographie émergée et immergée, c'est-à-dire sous-marine. Et ça, ça va être une première niveau mondial, d'avoir ce continuum thermaire morphologique. Le but, c'est de mettre en œuvre des moyens innovants et aussi de former, d'avoir un transfert de compétences, quelque chose d'assez fort sur ce projet. Leif's research programme, in partnership with African countries, is therefore a new opportunity to observe and document current erosion phenomena, in addition to addressing the urgency of implementing critical measures to safeguard the local populations. ... 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